Mme Maktakri, vice-président de l'ONG Islamitian, est chargé de la communication du collectif, contre l'élevé audiovisuel. Il faut surtout retenir que nous sommes avant tout des pères de famille et des mères de famille, autrement dit des consommateurs, et nous avons des droits à défendre et des enfants à protéger. C'est aussi simple que ça. Au même titre que nos collègues qui s'occupent de tout ce qui est produit de grande consommation, périmée et nuisible à la santé publique, nous aussi nous avons le droit, parce que nous considérons que ce n'est pas seulement le riz et les tomates qui vont dans nos ventres, qui sont des produits de consommation. Nous avons le droit de considérer que les délits audiovisuels qui perturbent les plus jeunes et qui portent atteinte à la santé mentale et morale des couches vulnérables sont également des produits de consommation. C'est aussi simple que ça. Alors donc, nous nous réjouissons du fait que le gendarme de l'audiovisuel ait bien voulu nous prêter une oreille attentive. Il nous a reçu pendant près de trois heures de temps. Donc c'est suffisamment éloquent pour se rendre compte qu'il y avait de l'intérêt qui était manifesté de part et d'autre. Nous lui avons fait donc un large et long plaidoyer sur l'impact des délits audiovisuels dans la marche normale de la société sénégalaise. Parce que ces délits audiovisuels ne s'éloignent même plus à faire de la pornographie verbale assortie de certaines séances qui font l'apologie de la fornication et la promotion de l'adultère. Mais ils sont en train de procéder à ce que vous, spécialistes de la communication, appelez la dissémination des images subliminales dans le subconscient des jeunes. Avec pour finalité, par exemple, que les jeunes finissent par considérer l'homosexualité comme une normalité. C'est ça qui fait le danger et la puissance des outils de communication. Alors, naturellement, nous n'avons pas manqué de déplorer le fait que maintenant, elles commencent ses dérives à faire incursion dans le domaine religieux. Vous savez parfaitement de quoi nous parlons. Ils utilisent des icônes, des noms de grandes figures de la Oumma islamique sénégalaise, notamment Mamdiara, qui renvoie automatiquement à l'autorité parentale matérielle de Cheikh Oul Khadim, en lui faisant jouer un rôle qui n'est pas honorable. Et celui que nous déplorons le plus, on lui a fait porter un cahier comportant en gros plan le drapeau multicolore arc-en-ciel, qui est le symbole par excellence de ragnement de la communauté LGBT mondiale. Donc, Réoulène est en train, pardon, infidèle, est en train de donner une plus grande visibilité au symbole LGBT, ce qui est inacceptable. Alors, ils ont fait également jouer un rôle déplorable à la vénérable Mamdiara, dont le nom est porté par une des actrices habillée en Ibadou, en la soupçonnant d'être un concubilange avec Rigal, un baïfal qui est son propre frère, de même père et de même mère. Ça, c'est quoi ? C'est de l'inceste. C'est irrespectueux. Alors, donc, nous avons, pendant deux heures de temps, développé tout ce que nous avons eu à développer en termes de plaidoyer pour montrer que l'indignation est largement partagée. Il est vrai que nous sommes 48 pays plaignants, mais en raison des restrictions dues à la pandémie, aussi bien le Sénéra a été obligé de faire preuve de légèreté dans la composition de sa délégation. Nous, également, nous avons allégé notre délégation. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'on m'a s'arrêté de porter la parole des plaignants que je joue le rôle prééminent. Ce n'est pas le cas. Je vous précise que le chef de délégation qui a remis officiellement la plainte entre les mains du président du Sénéra, ici à ma gauche, c'est Serine Bassirou Mbake, cher Astoufane. C'est lui qui dirige notre délégation. Et nous nous rangeons tous derrière lui parce qu'il a suffisamment de bagouts et de positions transversales en tant qu'intellectuels, en tant qu'autorité religieuse pour porter l'indignation des 48 plaignants. Et le rôle éminent d'Ande Samoudi Koui est à souligner parce qu'il n'y a pas moins de 40 signataires de leur côté. Puis lui, 8, à lieu de Yamra, ça fait donc 48 signataires. Alors donc, le président Babakar s'est réuni, s'est réjoui d'avoir une plainte aussi claire et exhaustive qui, en plus, a été assortie d'extraits vidéos et qui nous permettra de croire qu'il y a le fameux proverbe Wolof qui se vérifie parfaitement. Alors, nos amis de l'AIS sont venus nous rejoindre. Mme Cheikh Mbake Khadim Aouba, qui a eu un empêchement de dernière minute, qui le retient à Touba, a bien voulu mandater le coordonnateur de l'AIS, l'association pour servir le soufisme, en la personne de Babakar Sissé Diama. À ma droite, c'est lui donc qui représente Mme Cheikh Mbake Khadim Aouba. Bref, l'indignation est générale. Du côté de Tuawen également, nous avons la présence du début du processus jusqu'à nos jours. Lui aussi, il a eu un empêchement comme Mme Cheikh. Il a mandaté quelqu'un. Il s'agit de de l'imam Aliou Diya, président de l'ONG d'Arafur, Anwal Gersan, mais également à votre confrère, pré-prédicateur islamique à Sept-Tivi, Mahmour Fahl, qui est le président de la Convention nationale des Gentiliens du Sénégal. Bref, toutes les cités religieuses sont représentées au niveau des 48 plaignants. Babakar Diagne, donc, président du Sénéra, a reçu la plainte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, a sorti de pièces à conviction, c'est-à-dire des extraits vidéo les plus scandaleux les uns que les autres qui sont venus étaient cette plainte. Il a donc, et j'insiste bien là-dessus, déclaré notre plainte recevable. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il doit être à équidistance des plaignants et des mises en cause, après nous avoir reçu aujourd'hui, ce jeudi 6, il nous a annoncé, avant de lever la séance, qu'il va entendre la partie mise en cause, Inch'Allah, lundi, le 10 à 12h. La partie mise en cause, naturellement, c'est le producteur de cette série perverse qui est infidèle. Il s'agit de la maison de production Evenprod, et le support de diffusion qui est la Sainte-Ibu. Ils seront entendus par le collectif des conseillers présidé par Baba Kardiani, du Sénéra, Sénéra, c'est masculin ou féminin, le Sénéra, le Conseil national, par le Sénéra, lundi le 10 à 12h, Inch'Allah, et une fois qu'il aura disposé des positions des uns et des autres, ils vont se retirer en conclave et en moins de 72h, ils émettront à l'attention de l'opinion nationale et internationale leur verdict. Mais toujours est-il que nous, notre position, elle est claire. Nous sommes des républicains, respectueux de la loi. La première étape, donc, c'est le dépôt de cette plainte. Mais sur notre plan d'action, nous avons envisagé de faire le tour de toutes les cités religieuses parce que la plupart des califs généraux ne sont pas au courant quelquefois des trives audiovisuelles qui se passent parce qu'ils regardent rarement la télévision. Nous avons programmé de faire Pouba, Tuawane, Niasane, Tjanaba, Niasen, Medinabai, Layen, Famille Omarienne et même l'Église parce que nous, musulmans et les catholiques, partageons les mêmes valeurs et combattons les mêmes contre-valeurs. Et enfin, le troisième plan d'action, c'est l'organisation d'une marche nationale de protestation comme nous l'avions fait le 19 août 2000 contre la série Perverse diffusée par Canal et qui a été finalement interdite parce que cette marche a fait ses effets et qui s'appelle Confession érotique. Voilà donc notre plan d'action. Mais tout dépend, tout dépend du résultat qui sera issu du traitement de notre plainte. Voilà. Autrement dit, si nous ne sommes pas satisfaits, alors on passera au deuxième salon, au troisième et au quatrième et enfin le tout dernier et nous espérons que nous n'en arriverons pas là, c'est de saisir le pardon parce qu'il ne faut pas oublier que les lois qui régissent le fonctionnement du Sénéra ont été votées par l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, tout dépend du traitement qui sera réservé à la plainte que nous avons officiellement déposée entre les mains du président Babacar Diagne par les soins de notre chef de délégation, Seigneur Bassirou, ma chère Astofale. Je vous remercie.